J'écoutais le 33 tours et le 45 tours sur la chaîne et puis je dessinais, ça occupait les journées. Quand vraiment on pouvait ni skier ni se baigner. Moi je suis un petit dudou, pontissalien, mais né à Besançon. Mes parents avaient construit une boutique sur trois niveaux et ils exposaient à peu près en permanence. Il y avait entre 40 et 50 artisans. J'étais fasciné par tout ce milieu-là. C'est des gens qui venaient occuper les week-ends à la maison. Il y avait tout le temps une profusion de gens qui venaient parce qu'ils livraient leurs oeuvres. Pour moi je pensais que tout le monde vivait comme ça. Par le paysan qui passait avec ses quatre vaches en chez moi, je savais qu'il ne faisait pas ça. L'idée, elle naît déjà dans la tête. Je la pose au crayon sur du papier. Ça c'est la partie vraiment traditionnelle du métier. Ce qui, en tout cas, m'a amené à faire ce métier-là. Après un CAP d'électricien qui était la voie dans laquelle on m'avait envoyé comme je ne voulais pas travailler à l'école. J'ai eu la chance de pouvoir accrocher à l'époque des Beaux-Arts. Ce n'était pas un bac obligatoire. J'ai juste passé le concours avec un misérable brevet des collèges en poche. J'ai eu la chance d'avoir le concours. Je suis arrivé aux Beaux-Arts et j'ai passé cinq ans extraordinaires. On touchait à toutes les matières. On était tenu de toucher à toutes les matières. Ça faisait partie de nos ateliers. La section qui me semblait la plus à même de servir mes envies, en fait, c'était la section communication visuelle, donc je suis parti là-dedans. Je suis parti en communication visuelle, mais avec cette idée de plutôt travailler vraiment dans le domaine d'illustration. J'ai commencé à bosser. Mes deux premières années de boulot, c'était la Suisse, à côté de Neuchâtel. Ça me permettait de pouvoir habiter dans le haut. On n'avait pas d'ordinateur sur les bureaux. On travaillait tout en manuel. On travaillait avec nos crayons, nos feutres, nos ciseaux, notre colle. C'est la clear pack qu'on achetait en peau. Et on faisait des montages et on essayait de séduire le client avec vraiment de la maquette. On était tout le temps en mouvement. On allait piocher dans une revue une photo, on la découpait, on la collait. On faisait nos simulations de textes, on avait nos règles typographiques, on calibrait nos textes. Ici, je vais pouvoir retravailler directement mes illustrations et pouvoir les exporter directement sur l'ordinateur. Un métier comme le nôtre en plus, c'est tellement mouvant. On a tellement des évolutions. On a internet et sa profusion d'outils qui sont arrivés, qui sont des outils puissants, qui sont venus élargir notre palette de prestations. Ça, c'est des efforts quotidiens pour les comprendre, comprendre leur évolution, comprendre les habitudes de consommation des gens. Et tout ça, on est en plus de ce qui fait notre passion, c'est-à-dire l'image, on est obligé de comprendre et d'adapter notre image à ça. On va rentrer dans l'ère du logiciel intelligent. Donc je reste prudent. Je pense qu'effectivement, il va falloir, la grosse évolution, c'est qu'il va falloir se familiariser avec tout ça, mais on passe notre vie à se familiariser avec un nouvel outil. Ça, c'est un outil qui est vraiment utilisé dans le domaine, quand on est dans le domaine professionnel, plus que dans le domaine du plaisir pur, privé, même s'il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Il y a certains illustrateurs qui font des choses assez bluffantes. Rester accroché à Ogyra, j'ai toujours voulu. Quand je suis sorti de l'école, quand je suis sorti des Beaux-Arts, on avait la possibilité de faire ses armes dans des grosses structures. Moi, je n'ai jamais voulu de ça. J'ai toujours cru que si on m'enlevait mon bout de verdure, mon bout de lac et mon bout de montagne, j'allais perdre une trop grosse partie de moi-même. J'ai manqué de goût d'aventure, mais en fait, le goût d'aventure, moi, il était lié à la nature et pas à la métropole.